Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le ventredi 7 juillet 2023, s'est tenue la cérémonie de distinction le Grand Prix RAS 2023 des artisans du développement national. Le RAS, le réseau africain des communicateurs émergents. Première édition 2023. Et c'est fait. Pour la prise d'image, soutenir, compris à monsieur Lango Gorotha-Rondon. Voilà, et également, elle reçoit donc sa distinction sous nos ovations, chers invités, madame précieux, pour ce qui est fait. Remise du prix. Président, praticien. Président, voilà. D'abord, le développement national. C'est un exemple à suivre. Après donc les images. Je voudrais aux membres du comité d'organisation, au nom de tous ces récipiendaires, vous exprimer notre gratitude pour cette belle initiative qui vise à contribuer à l'avènement d'une culture de travail, de l'excellence et de la performance dans tous les domaines d'activité. Mesdames et messieurs, chers invités. L'heure n'est certainement pas au discours. Mais je voudrais tout de même, à ce stade de mon propos, exprimer également ma gratitude, non seulement aux organisateurs, mais surtout aux membres du jury qui ont porté les choix sur notre personne, et sur particulièrement ma personne, pour le prix hors de la meilleure promotrice de l'autonomisation de la femme de la bagouille. Et je pense que chacun des lauréats ici, comme moi, ne rêvait pas à se retrouver ici. On a été tous surpris. Par ailleurs, ce prix au-delà d'être la reconnaissance de nos efforts, est pour moi, et certainement pour tous les autres récipiendaires, une invite à mieux faire ce que nous faisons déjà, et d'en faire plus et impacter le maximum de personnes dans la société. Pour ce qui nous concerne, nous avons décidé de faire de l'autonomisation de la femme notre cheval de bataille, et nous allons suivre ce noble combat que Dieu nous donne la force et l'énergie nécessaires pour que les femmes de Côte-du-Bois deviennent autonomes. Je me présente, je m'appelle Ouattara Diakaridia, Diatote, fils de Côte d'Ivoire, dans la région de Corgo, du Grand Nord, du préfecture de Karakuro, du village Nagunga. C'est pour la région de Côte-du-Bois, et pour les Ivoiriens, et tous les Africains. Surtout d'abord les Ivoiriens, et le président de la République, est le premier pour avoir ces prix. Ces prix sont offerts à M. le président de la République. Pour avoir un traduit thérapeute qui a couvri le monde entier, c'était une première fois, et ça nous fait 15 ans que nous travaillons comme ça. Je pense que c'est une fierté des Ivoiriens, et pour moi les Ivoiriens doivent prendre leurs enfants au sérieux. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, un traduit thérapeute, un entrepreneur, tous ceux qui font quelque chose en Côte d'Ivoire. Et ils sont fils de la Côte d'Ivoire, qu'on le suit des prêts, on le prend au sérieux. Parce que la Côte d'Ivoire est différente des autres pays africains maintenant. Nous sommes devenus l'Europe de l'Afrique. Donc tout ce que nous faisons, il ne faut pas que nous emmobiliez nos enfants, pour que nos enfants, ils vont aller se jeter dans l'eau en disant qu'il n'y a plus rien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est un grand pays. Il est un grand pays, les autres pays viennent chercher de l'argent ici pour aller construire leur pays. Et nous, pourquoi pas trouver l'argent en Côte d'Ivoire pour construire notre propre pays ? Au lieu d'aller se jeter dans l'eau. Je dis merci à tous les Ivoisiers, garçons, femmes, tout le monde qui ont fait confiance à Atoté. Et l'Afrique aussi a fait confiance à Atoté. Monsieur Lago Grouka-Rodoff, président directeur général du GBC Group, une structure spécialisée dans le bâtiment, qui réglige plusieurs secteurs d'activité, tels que le transport, le bâtiment et aussi l'assurance. Alors, après ces prix, il faut dire vraiment que c'est toute une grande joie. Et en même temps aussi, ce sont des regards qui sont portés sur nous, en tant que modèle aujourd'hui de l'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons plus de ralureur. Nous sommes maintenant, nous devons rester concentrés sur le développement. Nous devons aussi faire participer au fête de la jeunesse aussi, qui n'ont pas été aussi honorées, qui n'ont même pas, ou qui cherchent aussi à avoir la chance d'être comme nous, de vraiment aussi les encadrer et permettre à ce que la Côte d'Ivoire dans son ensemble bénéficient. Je suis l'honorable Touré Massara, députée de la commune de Yamsoukro. Et je viens d'avoir, d'être honorée plutôt, ce vendredi 7 juillet 2023. D'être honorée, je pars le RACI, le Réseau africain des communicateurs de Côte d'Ivoire. Et cette distinction, je voudrais vraiment exprimer toute ma joie d'avoir été choisie par l'équipe de M. Guillaume, qui dans l'ombre me suivait sans que je le sache. Et donc, aujourd'hui, c'est la consécration des actes sociaux que je pose au niveau de ma belle ville de Yamsoukro à travers les assistances, les actions de bienfaisance à l'endroit des femmes, des jeunes, des enfants. Je voudrais donc dire que c'est grâce à la population de Yamsoukro que je suis aujourd'hui bénéficiaire de ce prix. Je voudrais donc dire aux jeunes, aux femmes de Yamsoukro que je suis heureuse d'être primée, d'être honorée ce jour et que je ferai toujours l'effort d'être donc à la hauteur de l'attente de la population de la capitale politique de Yamsoukro et où je suis fièrement porte-voix. Bonsoir, je suis Arthur Koudou, directeur général de Assetto Palmeiré. Je suis vraiment très heureux d'avoir remporté ce prix du meilleur compagnon sur télé. Ce prix, d'abord, je le dédie au Tout-Puissant. Ensuite, je le dédie à mon père, M. Koudou, qui est le fondateur du moins de compagnon sur télé. Alors, nous, on a pris la relève, on essaie de pérenniser les choses. Alors, j'ai pris, c'est pour toi. Merci, merci, merci pour tout, merci pour tout ton soutien. Maman, merci, merci pour tout. Alors, aujourd'hui, on est à l'organiser une première, déjà, la première pour nous, déjà, c'est une première édition de distinguer des personnes qui ont mérité et qui, dans leur secteur d'activité, sont hébergées. Alors, nous, nous sommes reconnaissants, nous renversons eux, nous le dénichons et nous les récompensons, c'est le meilleur. Il faut que, comme eux, il faut les encourager. C'est comme ça que nous les souvons et puis, voilà. On dit merci à tous ceux qui sont venus, qui nous font confiance. On dit que, finalement, merci et que beaucoup restent à faire.